Très tôt, son talent est remarqué lorsqu'il animait les marchés de la Loire, aidant sa famille à la vente de tissus. Il sera formé au Centre Dramatique de Saint-Etienne-Jean d'Asté, où il donnera ses premiers spectacles. Il joue ensuite des sketchs avec Fernand Reynaud au Théâtre de l'Étoile puis à l'Alhambra. Il se dit dans les milieux artistiques que Fernand Reynaud considérait Pierre Coulac comme son meilleur ami. En cette qualité, Pierre Coulac fut l'auteur d'une biographie du comédien. Publiée en 2011, sa gestuelle et surtout sa capacité d'improvisation le feront repérer par de grands noms du cinéma français. Jean Gabin, Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Anthony Quinn. Il compte aujourd'hui plus d'une centaine d'apparitions. Il a entre autres joué dans Borsalino, Borsalino & Co, Le Soleil des Voyous, Le Pacha, Les Aventures de Rabi Jacob, La Peau de Torpedo, Brigade du Tigre, Commissaire Moulin, La Traque, S.A.S., Hassan Salvador, Le Coeur au Ventre, La Guerre des Insectes, Marseille Contra, Un Officier de Police sans importance. A tout casser, les oiseaux vont mourir au Pérou. Commissaire Maigret, Messieurs les Galopins, Les Grands Moyens, Morte Terre, Ring, Les Quades, Salut Champion, Beru et ses Dames, Thibault les Croisades, Un Cave, La Rage au Point, Arsène Lupin, Médecin de Nuit, Jean-Christophe, Histoire de Voyou. Il faut marier Julie, tout est dans la fin. Un balcon en forêt, Maigret, le gorille compte ses abattis. Antoine Rive, il y a Maldon, le mari de l'Ambassadeur, etc. Puis il a écrit, joué et mis en scène des fictions courtes, entre autres la douane, le taxi, les palmes, le banquier, les clochards, les nouveaux coiffeurs, « Hold Up », l'argent sale, au stade, le casse, l'aveugle, lecture pour privilégier, le raquette, le poker, au tribunal, le client du restaurant, au bal, le gang des grands-mères, les chasseurs, mafias, etc. Un reportage sur sa carrière a d'ailleurs été diffusé le 6 mai 1995 sur France 3.